D'un bout à l'autre du pays aujourd'hui, des milliers d'étudiants sont descendus dans la rue pour demander un meilleur système d'éducation post-secondaire. Au Manitoba, les étudiants considèrent que l'éducation post-secondaire est un droit et doit demeurer accessible à tous. Valérie Calabin. Les universitaires manitobains sont descendus dans les rues de Moulibègue pour revendiquer des droits de scolarité moins élevés. Ils demandent à tout le moins un gel des droits de scolarité et une augmentation du financement des universités. Avec cette période difficile, comment les étudiants pourront payer leurs études? Tout le monde devrait avoir accès à l'éducation post-secondaire. Les universités de la province exigent des droits de scolarité parmi les moins élevés au pays. Droits qui sont indexés au coût de la vie. Mais c'est tout de même trop selon celles-ci. Trois ou quatre cents dollars de plus chaque année, en plus des livres et autres factures, ce n'est pas facile pour les étudiants comme moi, qui doivent contracter des prêts et qui ont de la difficulté à les rembourser, explique-t-elle. Puis il y a les étudiants internationaux, qui paient environ deux à quatre fois plus pour la même éducation. Une pratique inéquitable, disent les jeunes visés. Les étudiants internationaux viennent de pays pauvres et ne sont pas forcément issus de familles riches. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire qu'on est riches en Afrique, ça ne veut pas dire qu'on est riches ici. La ministre souligne que le gouvernement offre des crédits d'impôt aux étudiants. Peu importe d'où vous venez, peu importe où vous avez étudié, si vous vous établissez au Manitoba après vos études, vous obtenez un crédit de 60 % sur les droits de scolarité que vous avez payés. Le fédéral aussi devrait en faire plus, selon les étudiants. On voit qu'ils veulent en construire de plus en plus des prisons, mais ils ne veulent pas faire de l'investissement pour l'éducation. Et c'est comme, où sont les priorités? Est-ce que c'est pour faire punir les gens ou est-ce que c'est leur éduquer? Les universitaires promettent de mener leur combat jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !